salut mes petites carpes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du côté de vitry le françois au lac de folie satanas donc on est arrivé il ya à peu près une demi heure trois quarts d'heure on a déjà monté tout le matos le bibi gonfler le zodiaque monter le road pod les cannes etc il n'y a plus qu'avoir il n'y a plus qu'à sonder posé donc j'ai eu quelques petites informations du propriétaire ou même des pêcheurs qui sont sur le poste 5 et 6 donc les carpes qu'on aurait déjà commencé à frayer ce qui peut rendre la pêche encore plus dur donc on essaye on espère sortir du moins que je sorte mon épingle du jeu on verra bien selon les stratégies que je vais mettre en place les amorçages les différentes bouillettes voir ce qui prend le plus donc petite à laisser c'est vraiment les petites infos que j'ai eu ils auraient aussi passé le drone de leur côté donc vraiment là que la fin de l'étang l'espèce de petit bras que je vous ai présenté sur la dernière vidéo que j'ai fait ici ça serait noir de poisson donc malheureusement on j'ai pris un secteur qui n'était pas peut-être pas favorisé par le poisson donc on verra bien donc là moi j'ai pris le poste du virage un poste que je ne connais absolument pas car c'est la troisième fois que je viens ici j'avais fait le poste 8 le poste ensuite le 6 et puis là le poste du virage donc on espère faire tomber quelques jolis poissons qui peut nager dans ses eaux donc à savoir qu'il ya de la cueille il ya un esturgeon il ya de l'amour blanc de la zip et de la linéaire il ya de la ghost et quoi d'autre pas commune miroir chose comme ça donc on essaye on va essayer de tout faire en tout cas pour faire tomber du poisson malgré malgré la frais qui est déjà bien débuté donc au niveau du poste je vous le présenter donc c'est un poste qui présente comme une ouverture assez large avec comme à son habitude donc le règlement qui est situé sur chaque poste le bras pour mettre votre peson et et peser le poisson comme sur chaque poste maintenant vous avez un petit ponton comme ça donc là j'ai essayé de mettre le bb tout ce qu'il faut proche vous avez une embarcation une place pour mettre le zodiac soit là ou soit sur soit à droite soit gauche du ponton tout simplement alors concernant le placement des cannes on va essayer de mettre une canne au niveau de l'île donc vraiment quelques mètres de libre car je sais que là où il ya un jeu très joli au fond puis avec une belle pente très douce on va essayer de mettre une canne donc en plein eau donc on verra bien ce que ça donne et la troisième vraiment donc en face en face là haut sous les arbres vraiment à peut-être 50 60 cm vraiment de la berge ça fait vraiment des arbres qui surplombent l'eau et on va essayer de mettre ça en place on va mais on va essayer de mettre la pêche en place surtout trouver trouver la pêche trouver le poisson et verra bien comment comment ça se déroule bon les amis je vais vous présenter le premier fiche de la session et voici les amis pour les fiches de la session une colle magnifique colle qui fait 9 kg très très beau combat qu'elle m'a fait magnifique c'est une miroir coï blanche avec quelques points noirs poisson très très sympathique à faire très jolie fiche voilà remettre à l'eau voilà une belle miroir de 9 kg qui présente quand même pas mal de stigmate de la fraie parce qu'on est mi juin quasiment mi juin et là où je suis l'étant n'a toujours pas frayé du moins c'est en pleine frais là une belle miroir tout en longueur qui va faire un super beau combat on va la soigner et la remettre à l'eau troisième poisson un peu plus gros que les autres les autres on était sur une colle de 9 et une miroir de à peu près neuf celle là le poids un peu plus haut on est à 13 kg je vous présentez ça belle miroir de 13 kg beau petit combat poisson en pleine forme pareil qui sort de frais on va la soigner soigner de 3 et 4 qui manque de l'autre côté la remettre à l'eau beau petit fiche de 8 kg magnifique coï très très beau poisson la deuxième j'espère que c'est pas fini nous reste encore il nous reste encore 48 heures de pêche on a déjà passé 36 heures de pêche chercher un peu les des spots les poissons donc une magnifique coï la deuxième la première c'est la blanche la deuxième la orange un magnifique poisson magnifique coï rempli d'écailles avec encore quelques stigmates de la frais mais un magnifique poisson hop là on va la remettre à l'eau donc dans l'ancien hélico il y en avait fait la blanche la orange et là une coïa un peu spécial jaune et voici une belle coïa et voici une belle coïa jaune orangé avec des points blancs magnifique coïa magnifique poisson faudra faire un beau petit combat toujours pareil sur la même canne que je vous présentais tout à l'heure avec l'amorçage pareil je vous présenterai à ça après des multiples recherches sur les zones multiples recherches sur la bille je suis parti avec 10 billes différentes donc j'ai essayé 10 amorçages différents sur plusieurs zones différentes et il n'empêche qu'une seule canne ressort au niveau de la la pêche donc quasiment toutes celles où je fais les coïes et plus une belle une belle miroir celle là elle est magnifique elle est magnifique et je pense que je pense qu'il y a quelqu'un au dessus de moi qui veille à ça papy celle là elle est pour toi magnifique poisson voilà en métallo magnifique poisson mais quelle nuit quand même trois coïes une commune là il est il est quasiment 9 heures histoire de boire le café retendre les lignes correctement refaire un petit peu d'amorçage donc avec les micro particules pelé de 4 pelé de 2 du maïs du chanvi quelques billes en tiers quelques billes coupées avec un petit peu de smart liquide comme je vous ai montré précédemment on va essayer de replacer les lignes d'essayer de refaire quelques poissons même si c'est pas de la coïe même si c'est pas des coïes je veux dire on verra bien ce que ça donne mais une bonne petite nuit comme ça ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir surtout que des coïes entre guillemets c'est des choses qui n'arrivent pas souvent on verra bien on verra bien par la suite alors le matériel que j'ai utilisé pour cette session je vais vous le présenter donc petit road pod solar A1 un petit road pod qui est très compact donc en plus la marque entre guillemets me faisait un peu de l'oeil sur les plus gros modèles donc j'ai déjà j'ai déjà envie d'essayer ce petit modèle là qui m'a l'air d'être assez polyvalent assez polyvalent et puis assez compact que ça soit même au niveau du rangement les détecteurs c'est les DELKIM on reste fidèle entre guillemets à la marque ça fait ça fait ça fait 6 ans que j'ai que des DELKIM au niveau des détecteurs et franchement j'en suis j'en suis pas mécontent ceux là c'est la deuxième la deuxième génération que j'ai en ma possession donc on verra bien dans le temps ce que ça donne mais là ça fait déjà à peu près 3-4 ans donc je les ai et je suis pas déçu niveau des cannes donc c'est les cannes Fox Explorer donc la première génération qui a un avantage c'est que c'est des cannes qui sont peu encombrantes par le fait qu'elles sont qu'il y a un brin télescopique donc effectivement pour les déposer sous les arbres c'est nickel ensuite donc les moulinets c'est les diegbo les emblèmes 45 45 SQD donc des très bons moulins avec une bomine d'orchange que j'ai à la maison ensuite au niveau du corps on a de la tresse donc c'est exactement la même chose pour les 3 cannes au niveau montage donc un petit anti-tangle un clip plomb avec un plomb grip pas creux 180 grammes de chez JB Carp et puis un spinner rig tout simplement un petit spinner avec un long shank et au niveau des apports chose assez simple une petite wafter avec un faux grain de maïs sur chacune des cannes donc après plusieurs amorçages différents sur mes 3 cannes j'ai pu voir qu'il y a un amorçage en particulier qui a commencé à me donner un poisson donc la première coille qui était toute blanche toute blanche avec quelques points noirs par-ci par-là donc j'ai décidé de de mettre le même amorçage sur mes 3 cannes donc un amorçage très simple très basique entre guillemets qui qui permet de prendre du poisson en tout cas sur cette session là c'est peut-être pas valable pour tout le temps mais sur cette session là je c'est l'amorçage qui me correspond au mieux et c'est ce qui me donne du poisson donc comme vous avez pu voir donc les coilles la commune les demi-roirs c'est fait essentiellement sur ce type d'amorçage donc que de la micro-particule entre guillemets pourquoi entre guillemets car on a du pelé de 2 du pelé de 4 du maïs donc là le maïs hop pour le rajouter donc là je vais mettre deux boîtes de maïs c'est vraiment pour faire mon amorce pour mes 3 cannes car ce matin avec le le doublé que j'ai eu et ma canne qui était au niveau de l'île qui n'a rien donné donc là j'ai relevé les cannes je vais remettre des appâts entre guillemets frais des appâts frais alors pourquoi je disais entre guillemets car là je vais remettre de la bille entière donc du coup c'est de la signal de chez Starbait une bille que j'ai délaissé pendant pas mal d'années qui sent encore très bon qui sent bon donc on va mettre quelques poignées dedans pour les 3 cannes hop vraiment qu'une fois dans l'eau les carpes cherchent un petit peu les appâts et moi derrière je vais rajouter un tout petit peu de chenvis par dessus pour vraiment que ça fasse vraiment de la micro particules et quand j'arrive sur le spot et que je mets ma canne j'éparpille en fait je fais un beau petit tapis donc avant vraiment tout autour c'est ce qui me permet de prendre du poisson jusqu'à maintenant j'allonge bien la petite touche finale donc c'est du smart du smart liquide de chez Minline donc c'est un produit qui va tâter le fond et libérer pas mal de et colorer pas mal le fond et là voici le rendu un peu de billes du maïs donc billes maïs pelées chenvis pelées de 2 diamètres différents et un petit peu d'attractivité par le biais du smart liquide alors bien sûr le smart liquide c'est un produit qui est quand même assez onéreux donc à utiliser par parcimonie et à utiliser aussi avec le bon dosage donc voilà l'amorce est prête j'ai plus qu'à les remettre à replacer mes 3 cannes et puis let's go pour la suite voici les amis encore une magnifique coï orangé noir avec quelques points blancs et encore c'est pas le tout c'est que j'étais en train de faire l'eau de poisson donc j'ai une belle coco j'ai une belle coco estique là que j'ai mis pour prendre ce magnifique poisson donc deux magnifiques fiches là j'ai une belle coco qui doit faire dans les 14-15 et puis cette magnifique coï qui nous a rendu visite un poisson tout en beauté on va vite remettre à l'eau et voilà une belle grosse coco enfin grosse je suis content de parler qui fait 13 kilos pile poil donc un peu plus grosse que la moyenne au niveau des coïs une magnifique fiche super beau combat on va vite l'armée à l'eau là j'ai plus de canne qui pêche donc on va refaire un petit peu d'amorçage pour trouver le remettre du moins sur les spots et puis continuer comme ça à essayer de produire du fiche et du beau fiche parce que ça c'est aussi un très très beau fiche que le lac Satanas produit magnifique pêche un doublé donc l'accueil et puis celle là une petite galère à aller sortir mais bon on a réussi c'est le but on va l'arrêter à l'eau et voilà c'est une belle miroir de 10 kilos après la journée sans toucher rien du tout on a replacé les cannes et puis à bout de trois quarts d'heure on va la relancer à l'eau vu qu'elle ne veut pas trop se faire montrer hop voici une belle coco une belle coco qui fait à peu près 7 kilos sûrement la dernière de la session car il ne reste plus qu'entre 9 et 10 heures de pêche pour essayer de refaire un poisson ça va être tendu ça va être très très tendu puisque là on n'a rien fait de la journée sauf celle juste avant il va falloir mettre à l'eau et voici les amis c'est une fin de session pour moi on est déjà arrivé au bout des 3 jours et demi avec au total 9 fiches de sortie donc sur un poste que je ne connaissais absolument pas donc on va dire que le taf est fait on aurait pu en faire plus si les cartes n'auraient pas été en frais mais bon c'est le jeu aussi donc 9 poissons dont 4 coilles sublimes que vous avez pu voir un très beau challenge pour moi on va dire car c'est la 3ème fois que je viens ici l'étang est assez connu pour ces magnifiques coilles chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps donc on va dire que c'est une pêche réussie et c'est une session réussie car les coilles on va dire c'est comme ça pour les faire ça se mérite un petit peu il faut travailler il faut rechercher il faut travailler le fait de choper de la coille sur ce genre de plan d'eau donc mission réussie pour moi et puis j'ai envie de vous dire on se retrouve pour une prochaine vidéo alors je ne sais pas quel sera l'intitulé ce soir on revient dans un étang pour faire un week-end et sortir un maximum de fiches et entre guillemets faire une pêche comment dire une pêche une pêche de rendement ou alors un coup du soir deux heures devant moi et puis pour essayer de faire un ou deux fiches sur un petit étang communal de la fédération de Reims donc on verra bien un étang que je connais un petit peu donc on verra bien le thème de la prochaine vidéo sur ce c'était le pêcheur une pêcheur Merci.